Musique J'ai voulu en fait par rapport à mon dernier disque qui date de 2012 avec Ted Lafro qui s'appelait Violence des échanges au mieux tempéré Le premier volume en fait c'était d'initier une ouverture artistique donner une évolution au projet sur un truc complètement atypique J'avais déjà amorcé ça sur ce disque là en fait avec des influences un peu plus électro, un peu plus rock C'est né aussi de certaines rencontres dont Franck Carbaritas qui est mon guitariste actuellement Moi je suis très très passionné par tout ce qui est enquête policière, tueur en série tout ça donc c'est un univers un petit peu glauque et en fait la transition s'est faite normalement dans le sens où j'ai voulu complètement changer d'univers raconter quelque chose de nouveau en fait avec monsieur Martin Voilà ça sera un indice qui n'excèdera pas 11-12 titres 11-12 titres pas plus Pourquoi ? Parce que je pense qu'à un moment donné aussi quand tu racontes une histoire il ne faut pas que ce soit une histoire trop longue parce que sinon tu lasses les gens déjà que ça va très vite aujourd'hui en fait tu écoutes un titre, tu écoutes même pas des fois les 30 premières secondes tu vois tu zappes aussitôt enfin voilà donc c'est un personnage qui passe par l'image donc il y a forcément de la vidéo de la vidéo, j'ai un petit entourage assez sympa en fait avec Nicolas Reco, Rémi Lepogam pour travailler ça notamment et donc voilà donc en fait on travaille des clips on travaille voilà en fait ce que je veux surtout faire moi c'est que chaque en fait chaque titre soit représenté dans un clip en fait dans un clip vidéo le concept c'est simple en fait ça raconte l'histoire d'un tueur en série tout simplement voilà l'histoire d'un tueur en série qui bien sûr se pose pas mal de questions de questions sur ce qu'il est sur ce qu'il a vécu en fait si tu veux je me suis souvent interrogé moi par rapport justement à tout ce que j'ai pu regarder comme émission voire même comme film assez réaliste en fait qui retrace la vie des tueurs en série comment on en arrive là en fait comment on en arrive là donc moi c'est ce qui m'intéresse donc le processus en fait le processus qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu en viens à passer à l'acte à tuer des gens massacrer des gens enfin voilà quoi tu vois tu peux te poser ce genre de questions puisqu'on est tous des êtres humains mais est-ce que c'est dans les gènes est-ce que ça vient d'ailleurs est-ce que voilà ça c'est les vraies questions qu'il faut se poser je pense ça a été un super fierté un super honneur pour moi en fait de faire la première partie d'Ayam parce qu'Ayam c'est quand même c'est quand même un sacré pompe du paysage hip-hop en France voire même un petit peu international bien sûr j'en profite au passage pour bien sûr remercier l'association Hippocampus le festival Hippocampus et toute leur équipe de m'avoir programmé sur cette date là parce que c'est vraiment quelque chose quelque chose d'énorme en fait de faire la première partie d'Ayam je vais faire mon lieu je vais parler un peu comme un lieu en 90 ou 91 en fait on s'était Ayam en fait était venu au festival au festival Épocro au maximum un festival qui avait lieu au Jardin Lecoq pour te dire un peu tu vois c'était de la sacré organisation ils avaient fait un forum FNAC en fait donc nous on était tout gamins on était une bonne dizaine de jeunes en fait on n'avait pas de place pour le concert en fait on n'avait pas de place pour le concert du soir et en fait on est allé voir Akhenaton donc bien sûr il y avait des trucs les photos, les photographes et tout ça et donc on lui a dit qu'on n'avait pas de place pour le concert du soir et en fait en fait il nous a mis sur sa liste d'invités tu vois donc donc c'était assez marrant c'était assez marrant de les revoir plus de 20 ans plus tard en fait et de leur rappeler cette anecdote dont ils se souvenaient en fait donc c'était quand même assez c'était quand même assez énorme Vos regards accentuent mes crises d'Urtika Le concept d'Etreignville c'est très intéressant notamment pour les groupes pour les groupes locaux qui veulent se développer même à travers le web à travers internet et tout ça c'est quand même un sacré de projecteurs pour les groupes donc je te dirais que c'est plutôt c'est plutôt quelque chose de positif et qui rendent bien service en fait au groupe donc du coup j'en profite aussi pour vous remercier pour cette interview sans rien je me heurte aux esprits qui s'altèrent pour eux je suis fou ça rassure dans les chaumières car leur colère est une peur que plus rien ne tempère mes forfaits font penser à la guerre dans leur esprit y'a comme un effet pervers j'ai tout fait pour éviter tout transfert j'allais un train d'enfer pour éviter que Lucie ferme un carcère